Musique Je suis en train de concevoir un algod. Donc je choisis des bois, un érable assez ondé qui est d'Albalni, qui a à peu près 50 ans de séchage. Pour le fond et les éclisses, une volute en accord avec ce bois et une très très jolie table en sapin épicéa qui vient de Rougemont en Suisse qui a à peu près 50 à 60 années de séchage. Patrice Taconé est luthier d'art à Bordeaux. L'atelier dans lequel il exerce existe depuis plus de 100 ans. La lutherie Taconé c'est une histoire de famille. Le père, Pierre, a repris l'affaire en 1967. Le fils l'a rejoint quelques années après et a continué à sa disparition. Fabriquer des violons, des altos, des violoncelles, c'est une passion. Une passion qui prend du temps. Pour fabriquer un instrument de A à Z, il faut compter à peu près 3 mois à 4 mois. Ensuite, il va falloir le vernir. Et on peut passer entre 30 et 45 couches de vernis sur un instrument. Bien sûr qu'au fur et à mesure, on va passer 3-4 couches. On va polir l'instrument. Une ou deux vont disparaître. À la fin, il restera une vingtaine de couches de vernis. Ensuite, l'instrument devra sécher entre 6 et 8 mois avant qu'il soit joué. Quand vous avez fabriqué un instrument, c'est comme le premier cri d'un enfant qui vient de l'être. On est toujours un peu ému. D'ailleurs, ça me donne la chair de poule parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, mais comment il va sonner ? Puisqu'il ne sonne jamais pareil, ce n'est jamais la même chose. Le violon fabriqué, il doit rencontrer son propriétaire. On met des fois des années pour trouver un violon. Cécile, notre violoniste de second violon dans le coitur de Bordeaux, a mis un certain temps pour trouver l'instrument qui lui contenait. Il y en a qui cherchent encore. Un instrument, c'est très personnel. Il faut, si vous voulez, que physiquement, il leur plaise, que la sonorité leur plaise aussi. Il faut que ça fasse corps. La renommée de l'établissement taconné, c'est aussi le savoir-faire de Benoît Guilbault, chef d'atelier depuis 18 ans. Son domaine de prédilection, c'est la restauration dans la tradition. Je travaille comme tous les anciens, on pratiquait. On pratique tous de la même façon. Depuis 350-400 ans, on fait pratiquement la même chose. Les ingrédients aussi sont les mêmes qu'il y a 400 ans. Benoît fabrique sa colle avec de la poudre d'os et de la poudre de nerfs. La recette a fait ses preuves. Certains instruments, assemblés ainsi depuis plusieurs siècles, n'ont pas bougé. Ce qui me plaît, c'est justement de partir d'un instrument existant qui a déjà un passé. Certains instruments sur lesquels j'ai travaillé ont plus de 350 ans. Donc, il y a eu plusieurs générations de musiciens qui ont joué dessus. C'est une bonne part de notre travail en tant qu'artisan, de faire en sorte que ces instruments durent. Évidemment, on peut les fabriquer nous-mêmes. Mais moi, j'ai particulièrement un plaisir à restaurer ces instruments, à leur redonner une deuxième vie, une troisième, une quatrième. Dans l'antre de Patrice Taconé, il existe une pièce aux merveilles. Une chambre où près de 200 violons attendent qu'un archer vienne les frôler à nouveau. Tous ces violons, c'est vrai que c'est un peu une nurserie. Ils dorment et ils vont se réveiller un jour. On va pouvoir les remettre en sonorité. Ils sont là depuis quatre générations, puisque je suis la quatrième génération du qui est ici. On sait que les plus petits sont en haut et que si on a besoin d'un petit instrument, on va le chercher, on va le réveiller. Ici, je cherchais un instrument pour une jeune femme. Et je pense que ce genre d'instrument va lui convenir, je l'espère. Alors, 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 alors. Bon, Benoît, je vais te confier ce long parce que le joint est à refaire. Donc, si tu veux bien le prendre et le restaurer. En effet, ça a été réparé, mais un peu comme un guignard chez lui. Parmi toutes ses fonctions, Patrice Taconé est aussi le luthier attitré de l'Opéra de Bordeaux. Il se rend régulièrement à l'auditorium écouter les musiciens sur tous leurs instruments. Les yeux et les oreilles sont attentifs. La vie de l'expert tombe. Il est un petit peu ouvert. Oui, je crois qu'il faudra que tu viennes. T'entends ? Je ne suis pas en face exactement pour les quintes parce que s'il y a un endroit, c'est plus bas. Mais tu ne vas pas être déçu quand tu vas regarder ça. Je n'ose même pas te le montrer, je pense. Ah, c'est sûr, oui, ça gondole, oui, un petit peu. Ah oui, là, c'est vraiment horrible. Le lendemain, Stéphane Rougier, le premier violon du Quattuor de Bordeaux, apporte son violon à Patrice. C'est donc la corde de mi qui pose problème. Si tu mets un peu trop de pression, ça change la note sans que je le demande. D'accord. Oui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vas-y, essaye avec celui-ci. La virtuosité de Stéphane Rougier s'exprime depuis plusieurs années sur le tigre. C'est avec ce violon que Patrice a remporté le titre de meilleur ouvrier de France. Grand nom de la lutterie française, Patrice Tachonet a la satisfaction d'avoir plusieurs de ses instruments joués dans le monde entier. ... ... ... ...